Bon, disons en tant qu'environnementaliste, le phénomène qui se passe est appelé la brine sèche. C'est des envolées de poussière qui se passent dans des zones désertiques ou en désertification, qui souvent, selon le phénomène climatique, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de vent qui souffre, ces particules restent en suspension et cela peut prendre non seulement du temps dans l'air, mais aussi ça peut parcourir de très longues distances. Il est arrivé qu'on puisse constater à travers des satellites que cela traverse même des océans et se retrouve dans les zones de l'Amérique. Les cas actuels, il y a à peu près deux semaines, nous constatons le même phénomène à Dakar, à Bamako, donc dans ces zones qui sont des pays frontaliers. On pourrait dire probablement que c'est ce phénomène qui se transporte aujourd'hui à Conakry. Bon, généralement, c'est un phénomène qu'on constate souvent en Haute-Guinée et en Moyen-Guinée, mais compte tenu des montagnes, c'est rarement que ça arrive à Conakry. Malheureusement, cette année, à travers ce phénomène climatique, nous constatons ce phénomène chez nous. Déjà, il y a des impacts qui sont des impacts négatifs très forts de ce phénomène-là. En termes de santé publique, disons qu'en général, ce n'est pas bon pour les maladies pulmonaires, mais au-delà de ça, restant toujours sur le phénomène sanitaire, vous voyez que ça empêche la circulation. Actuellement, à Conakry, ces derniers jours, les avions n'ont pas pu atterrir et cela a eu des conséquences sur la programmation de la vaccination des lits contre Ebola dans notre pays parce que ces vaccins qui devraient atterrir hier à 15h n'ont pas pu être sur les liens et cela va forcément affecter le programme de vaccination de la lutte contre la maladie à virus Ebola. En cette période, il faut surtout utiliser les bavettes comme nous les avons. Comme vous le savez, cela lutte contre déjà d'autres maladies, mais aussi ce phénomène de poussière, c'est très important de les utiliser, continuer à se laver les mains et à laver tous les aliments avant de les consommer, surtout en ce qui concerne les fruits, et de protéger particulièrement les aliments qu'on ne peut pas laver ou qu'on ne peut plus nettoyer parce que cet envolé de poussière que nous avons, les particuliers en suspension, sont partout. Il suffit de constater quand vous garez vos voitures ou bien quand vous venez vous regarder, vous déposez un objet blanc, quelques temps après vous revenez voir. Donc il y a suffisamment de particuliers en suspension, ce qui entraîne forcément beaucoup de saleté, donc il est conseillé à la fois de porter des bavettes, mais aussi de bien nettoyer les aliments avant leur consommation. Particulièrement les asthmatiques sont actuellement conseillés de rester à la maison, compte tenu de la situation, ou bien de rester dans des voitures climatisées où il n'y a pas de possibilité d'être en contact avec l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada